... Merci d'avoir choisi Télé Tchad. Vous êtes pile dans les belles lettres, le magazine de Télé Tchad qui se veut une fenêtre ouverte sur le monde du livre en général et les productions littéraires en particulier. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir une fois de plus sur notre plateau un dieu inséparable. Il s'agit notamment de Bouchra et Yousra Abderrahim Ndiaye, co-autrices de l'ouvrage intitulé Confidence citoyenne, Contribution pour une transition utile au Tchad. L'ouvrage est paru en 2022 aux éditions Al Mouna. En fait, c'est un essai de 85 pages qui aborde avec pertinence une question d'actualité donc susceptible d'intéresser aussi bien le citoyen lambda que les autorités de la transition. Après une courte pause, je vous présente donc les autrices. Bonjour Bouchra. Bonjour Josu. Bouchra Abderrahim Ndiaye est titulaire d'un DEA en sciences économiques et d'un DESS en sciences politiques obtenu à l'université de Reims en France en étant vice-major de sa promotion. En 2016, Bouchra était major du Tchad à l'Institut technique de banque ITB. Elle est actuellement chef de département, projet, organisation et développement à la banque commerciale du Chari, BCC. Bouchra est par ailleurs membre fondatrice de l'ONG Force des femmes, cadre du Tchad et Mandela Washington Fellow. 2016, sélectionnée pour participer au programme YALI du président Barack Obama donc pour les jeunes leaders africains. Bienvenue. Merci. Voilà. Bonjour Yusra. Bonjour Josu. Yusra Abderrahim Ndiaye est titulaire d'un DEA en sciences économiques et d'un DESS en sciences politiques obtenu à l'université de Reims en France en étant majeure de sa promotion. Elle est actuellement directrice de la gouvernance économique au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Yusra a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite civique du Tchad en septembre 2021 par le président Mahamat Idris Debi Itno pour service rendu à la nation tchadienne. Elle est par ailleurs membre fondatrice de l'ONG Force des femmes, cadre du Tchad et Mandela Washington Fellow 2015, sélectionnée pour participer au programme YALI du président Barack Obama pour les jeunes leaders africains. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tout de suite, chère coautrice, pourquoi est-ce que la photo d'un taxi prise quelque part a-t-elle attiré votre attention au point d'en faire une image de couverture ? Bon, je vais me lancer parce que c'est moi qui ai pris la photo. Donc, c'était il y a quelques années, en 2017 ou 2018. J'étais membre du jury de l'émission La Voix des jeunes qui mettait en compétition des élèves issus de différents lycées de N'Djaména et des provinces sur la base de projets qu'ils présentent après qu'ils mettent en œuvre en entrepreneuriat. Et donc, il y avait parmi les finalistes des étudiants de l'université polytechnique de Mongou, je crois. Et donc, il fallait qu'on aille sur le terrain pour visiter la mise en œuvre de leurs projets. Et donc, là, c'était juste avant d'entrer dans la ville de Mongou. Et donc, j'ai vu ce monsieur-là dans son tricycle. Et c'est le message derrière qui a retenu mon attention. Donc, voilà, quelqu'un qui travaille, bon, pour le coup, c'est utilisé comme transport en commun dans certaines régions du Tchad. Et ça a eu une certaine signification ? C'est l'amour de la nation, de la patrie. Donc, ça a retenu mon attention. Il a mis ça, donc, voilà, je l'ai trouvé patriote. Et comme je le suis aussi, ça m'a interpellée. Donc, j'ai pris la photo. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous intitulé le livre « Confidence » alors que vous y traitez d'une question assez importante, la réussite de la transition au Tchad ? Moi, je trouve le terme « confidence » un peu plus, même si ce n'est pas péjoratif, mais il est un peu moindre, de moindre qualité. Pourquoi « confidence » ? « Confidence » déjà pour deux raisons. Parce qu'au début de la transition, avec Boucheroy, on parlait beaucoup de la transition entre nous. Donc, dès qu'il y avait quelque chose, par exemple, les débuts un peu difficiles de Dora, les pourparlers, tout ça, on n'arrêtait pas de s'appeler, d'échanger et tout ça. Et donc, on s'est dit, ça, ça se fait en off. Pourquoi ne pas mettre au grand jour, partager avec nos concitoyens et aider dans le même temps dans la réflexion pour construire le Tchad ? Parce que c'est une très belle opportunité, cette transition-là. Pour le faire. Et « confidence », ça signifie quoi ? C'est dévoiler un secret, confier un secret. Et donc, secret, peut-être pas secret, mais il y a des choses au Tchad qu'on n'ose pas dire. Il y a des choses qui sont un peu taboues. Et nous, on pense, comme on l'a dit dans le livre, en fait, on a cité quelqu'un, la première étape dans la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Et donc, si on ne parle pas de ce qui ne va pas au Tchad, je ne sais pas comment on pourra construire le Tchad. Et donc, on a dit « confidence » parce qu'on était prêtes, on a assumé nos positions, parce qu'on a été quand même un peu durs sur certains aspects. Mais ce sont des confidences et des secrets, parce que beaucoup de Tchadiens nous disent « Oui, mais là, vous y êtes allés un peu fort, des choses comme ça. » Mais on leur a dit « On assume. » « On assume parce que c'est important pour construire le Tchad. » Donc, « confidence » parce qu'on était prêtes à dire des choses qu'il fallait dévoiler. Tout à fait. L'ouvrage est paru en 2022, je viens de le dire, en le lisant. Donc, on se rend compte que vous parliez du dialogue inclusif au futur. Oui. Est-ce à dire que vous l'avez écrit avant la tenue du dialogue, alors que le dialogue national, inclusif et souverain vient de se dérouler du 20 août au 8 octobre 2022 ? Alors, quelle évaluation, si ce n'est pas seulement du dialogue, peut-être la première période de transition faites-vous par rapport aux suggestions que vous faites dans le livre ? Donc, la première phase de la transition, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et nous, en parlant, entre nous, on parlait souvent de pré-transition. Pré-transition parce qu'on s'est dit qu'il y a certaines choses qui doivent s'affirmer plus, se préciser davantage. Donc, le plus important était de maintenir la stabilité de notre pays pour pouvoir réfléchir à autre chose. Donc, cette première phrase, je pense que, quelles que soient nos exigences, on est obligés de reconnaître qu'elle nous a aidés au Tchad. Elle nous a aidés parce qu'elle a maintenu la stabilité dans notre pays. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant cette phase. Donc, les Doha, l'accord de Doha, c'est un accord quand même historique. Il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup de politico-militaires qui sont revenus. Et il y a eu le dialogue national inclusif et souverain qui s'est fait. Et donc, voilà, cette première phase nous a, en tout cas, aussi imparfaite soit-elle, elle était utile et elle avait le mérite de se faire pour nous aider à avancer. On avance peut-être de façon imparfaite, mais il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je serais plutôt satisfaite de cette première phase de la transition. Pour compléter Yusra, le début de la question, c'était, est-ce que le livre est paru ou a été écrit avant le dialogue ? Oui, il a été écrit et il est même paru avant le dialogue national qui s'est tenu, comme vous l'avez dit, du 20 août au 8 octobre 2022. Le livre est paru en mai 2022. Donc, c'était vraiment avant le dialogue et voilà pourquoi on parlait de ce dialogue au futur. Tout à fait. On a même proposé beaucoup de choses par rapport à l'approche même organisationnelle du dialogue et tout ça. Tout à fait. On trouve cela dedans. Alors, dès votre avant-propos, vous posez la problématique de l'école tchadienne. Vous dites que les raisons de la baisse de niveau ne sont pas uniquement le manque d'infrastructures, d'enseignants ou de matériel didactique. Je vous cite, mais le problème est une crise de confiance dans l'école et dans sa capacité à offrir des perspectives d'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Bon, concrètement, cela veut dire qu'il y a une perte d'aura par rapport à l'école parce que l'école n'est plus la voie royale pour mener à la réussite dans notre société. Disons-le nous clairement. Donc, maintenant, il y a moult raccourcis. Il y a toute la problématique des faux diplômés. On n'a plus besoin de fournir des efforts, apprendre pour s'exercer, etc., avant d'avoir des diplômes. Nous, quand on était plus jeunes, mon père, paix à son âme, il nous disait, travaillez bien à l'école pour vous faire une place dans la société. Donc, pour lui, c'est le seul moyen de se faire une place dans la société. Et force est de constater, on y est allé, on est parti à l'étranger, on a fait nos études, on a passé beaucoup de temps à l'étranger. À notre retour, on s'est rendu compte que l'école a perdu de son aura, a perdu de ses lettres de noblesse. Maintenant, il n'y a pas que par l'école qu'on parvient à se hisser haut dans la nation. Donc, c'est dans ce sens que, voilà, on dit, il faut réenchanter l'école, il faut rétablir le mérite, il faut redonner à l'école ses lettres de noblesse pour que nos petits ne disent pas, oui, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, moi, je réussirai dans la vie. Même si je ne suis pas bon à l'école, je ne sais pas, tel oncle dans telle administration qui pourra me trouver du boulot. Parce que maintenant, vous savez, partout où on a été, chercher du travail fait partie intégrante de la vie d'étudiant, de post-étudiant. Ici, au Tchad, on ne cherche pas du boulot, on donne son dossier à quelqu'un pour nous trouver du boulot. Ça, ça a toujours été choquant pour nous. Parce que, pour parler honnêtement, dans notre entourage, même familial, amical, entourage au sens plus général, on a des gens qui ont peut-être le bras long, mais il ne nous est jamais venu à l'esprit de demander à ces gens de nous trouver du boulot parce que mon père ne nous a pas habitués à cela, même pour trouver un stage. Il nous disait, mais moi, je vous envoie étudier, pourquoi si moi-même, je dois vous chercher des stages ? Il n'a jamais levé le téléphone pour nous trouver même un stage, mon père, paix à son âme. Mais voilà, maintenant, l'école n'a plus la place qu'elle devrait avoir. Il y a d'un autre côté tout ce qui est discipline au niveau de l'école. C'est devenu un lieu, nous, on n'avait même pas le droit de se maquiller à l'école. Je vous assure, on n'avait pas le droit. Vous venez avec un petit rouge à l'air ou quelque chose, on vous vire de l'école. On vous dit d'aller vous démaquiller avant de revenir. Moi, maintenant, quand je passe parfois devant certaines écoles, je me dis, est-ce qu'on a l'esprit assez libre pour venir apprendre avec tout ce maquillage ? Ça, c'est pour les filles. Et avec tous ces gadgets, téléphone, tablette, voiture pour les jeunes. Moi, je ne suis pas contre que les parents achètent ces choses à leurs enfants. Mais ça nous dévie un peu des objectifs de l'école qui doivent nous forger, forger la vie, apprendre à nous battre pour avoir les choses, pas les avoir facilement. Parce que c'est aussi l'éducation, c'est une éducation. C'est une éducation. C'est une éducation. Donc voilà, il faut réenchanter l'école. Il faut que les jeunes s'offusquent du fait d'avoir un travail pour lequel ils n'ont pas les compétences. Aujourd'hui, en fait, les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est en train d'hypothéquer l'avenir de notre pays. Parce qu'il nous faut des compétences pour construire le Tchad. Et si les jeunes cherchent toujours la facilité, les raccourcis, je pense que les parents ne doivent pas les suivre dans cela. Un parent, aujourd'hui, moi, on m'a raconté une histoire qui m'a sidérée. C'est que son enfant a eu une altercation avec un professeur à l'école. Nous, on était un peu terribles à l'école aussi. Et donc, mon père est allé avec d'autres parents, très connus, le papa d'Ibrahim, Ibn Oumar et tout ça. Ils sont allés dans la classe pour nous réprimander et pour nous punir. Ils nous demandaient de nous excuser. Et de nous excuser devant le prof. Ça, c'était à l'école du béguinage. Et on a vu qu'on n'avait pas d'issue. La seule solution, c'est de rester, de se tenir droit et d'avancer. Maintenant, on a des parents, on leur dit, votre fils a insulté une personne. Ce n'est même pas une personne, c'est quelqu'un de plus âgé, son aîné et son professeur, qui a vraiment une figure de paternité, entre guillemets. Et le papa vient pour en découdre avec le professeur. Quelle valeur on apprend aux enfants ? Quelle valeur ce qui s'est passé ? Peut-être que l'enfant a tort. Même s'il n'a pas tort. Si le prof a tort, dans la manière de répondre, on doit respecter l'aînès. On doit respecter celui qui nous donne le savoir. Et donc, là, je me dis que les parents sont en train de tirer une balle dans le pied de leurs enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas les vraies valeurs, qui n'a pas le respect d'autrui, où est-ce qu'il peut aller ? Où est-ce qu'il peut s'épanouir ? Et donc, je pense que les parents doivent dire non à certains agissements et être du côté de ceux qui sont censés forger leurs enfants à la vie et à sa rudesse. Pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Merci. Alors, vous revenez, on parle de tout autre chose maintenant, dans l'ouvrage de façon anaphorique sur les expressions que voici. Aspiration du peuple, voix du peuple, volonté du peuple, etc. Quelle est la portée de ces expressions et comment cela se traduit-il dans les faits ? Est-ce que le peuple est écouté ? De façon générale, en fait, c'est jamais assez. On n'écoute jamais assez le peuple. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de trouver des voix pour que la voix du peuple, en tout cas de la majorité, soit portée. Là, par exemple, si on prend le dialogue national inclusif et souverain, on a eu des représentations, toutes les corporations qui ont envoyé leurs représentants et tout ça. Mais on n'est jamais à l'abri de critiques, des gens qui estiment qu'ils auraient dû être là, mais qui n'y sont pas, des choses comme ça. Donc je pense que le peuple, on ne l'écoute jamais assez. Raison pour laquelle il faut toujours être dans une logique de toujours chercher à mieux écouter le peuple. Et là, moi, j'aimerais citer... Il y a quelque chose vraiment qu'on a cité, une initiative du début de la transition, qu'on a cité dans le livre, comme une bonne pratique qu'on devrait perpétuer, et la mise en place du numéro vers 116. Donc au tout début, le président, le PCMT, enfin le PT maintenant, a mis en place ce numéro-là pour que les gens puissent se plaindre des dérives. Tout simplement de ceux qui sont dépositaires de l'autorité de l'État. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément émue. Parce que je me suis dit, on est sur la bonne pente. Peut-être que certaines choses se font de manière imparfaite, mais ce n'est pas important. Parce que l'intuition est là. Et on nous a montré que la volonté était là d'écouter la souffrance du peuple. Après, pour répondre à ces besoins, pour solutionner les problématiques et tout ça, il faut le concours de tous. Il faut le concours de tous, faire en sorte que vraiment les bonnes réflexions puissent parvenir là où elles doivent parvenir. Et d'où notre initiative, à nous décrire ce livre-là, parce qu'on s'est dit, on a fait notre part. Voilà, c'est arrivé donc à point nommé. Vous avez accordé une large place à la question de la réconciliation nationale dans le livre. Malgré les efforts déployés, on a comme l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. La question reste toujours posée sur la table. 1993, 2018, 2020, 2022. Mais le problème reste là. Il n'y a pas une solution définitive. Parce que le fait qu'on revienne tout le temps se retrouver, ça veut dire qu'on n'a pas solutionné le problème. Est-ce que vous pensez que le dialogue national inclusif qui vient d'avoir lieu n'a-t-il pas été un rumec de ces précédentes rencontres ? Par rapport à la réconciliation, on a pensé qu'on avait depuis tout ce temps peut-être une conception un peu minimaliste de cette expression. Parce que quand on entend réconciliation nationale, comme dernièrement au moment du pré-dialogue de Doha, etc., on pense réconciliation politique entre les acteurs politiques. Vous voyez, alors que nous sommes une société qui a besoin d'être réconciliée à divers égards. Il y a nécessité de réconcilier déjà les Tchadiens entre eux-mêmes. Il y a nécessité de les réconcilier. Et comme on en a parlé, parce qu'à l'époque c'était bien avant les récents événements, mais on a cité Abéché, on a cité Sandana, etc. Et on a bien vu qu'il y a besoin de réconcilier les Tchadiens entre eux-mêmes, apaiser les cœurs. Donc c'est important de faire des choses, de poser des actes concrets en la matière, au niveau national. Un autre niveau de réconciliation, c'est réconcilier l'État et la population. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Vous savez, l'État a un certain nombre de rôles régaliens qu'il doit assumer par rapport à sa population. Nous avons tout ce qui est sécurité intérieure, donc force de police, etc. Sécurité extérieure, il y a la diplomatie, la défense, etc. On a aussi tout ce qui est souveraineté monétaire et financière, donc battre-monnaie, des choses comme ça. À ces niveaux-là, quand il y a des manquements, il y a une rupture entre l'État et la population. Plus ces manquements durent ou s'accentuent, et plus la rupture devient grande. Si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous évoquent des abus des forces de l'ordre. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y a des gens qui évoquent cela. Il y a des gens qui vous parlent des conditions de vie des Tchadiens. Il y a tout ce qui est inondation qui a mis une partie de la population dans une situation critique. Vous voyez, donc quand l'État pose des actes, l'État retrouve son rôle régalien, sa souveraineté, son autorité. Et toute sa puissance. Plus l'État assume ses responsabilités régaliennes, plus sa force, sa puissance publique s'exerce sans heure au niveau de la population. Voilà pourquoi on parle de réconciliation au sens beaucoup plus large que politique. Il est important de réconcilier les acteurs politiques, parce qu'il y va aussi de la stabilité du pays. Mais ne jamais perdre de vue l'aspect État-population. Il faut travailler dans ce sens. Et l'aspect population entre eux-mêmes. Juste pour compléter, très rapidement, parce que vous avez parlé d'éternel recommencement, par exemple à la conférence nationale souveraine de 1993, on a parlé de réconciliation, tout ça. On a évoqué dans le livre la réconciliation qui aurait dû être induite par le pré-dialogue de Dora. Et on a évoqué que l'approche était, encore une fois, même par rapport à ce pré-dialogue-là, un peu restrictive, un peu minimaliste comme l'a dit Bouchra. Pourquoi ? Parce qu'on parlait uniquement de faire venir les politico-militaires au dialogue national inclusif et souverain. Leur participation, c'est-à-dire qu'on négocie les conditions de leur participation à ce dialogue-là. Et moi, je pense qu'on aurait dû pousser l'objet même de cette rencontre un peu plus loin, c'est-à-dire se questionner sur les causes des rébellions dans notre pays. Se dire pourquoi à chaque fois on a des gens qui vont, qui partent et qui nous mettent, nous, paisibles populations, dans l'instabilité, dans la crainte, dans l'insécurité, dans le deuil également. Donc on aurait dû se poser les bonnes questions pour que les gens agissent, prennent des engagements en connaissance de cause. Et que chacun reconnaisse ses torts. Chacun se dit, oui, moi j'ai du tort dans cette histoire-là, parce que dans la question de la crise politique que nous connaissons, les rébellions et tout ça, on ne peut pas dire que les torts sont uniquement d'un côté ou de l'autre. Quand il y a un problème, les torts sont forcément partagés, on s'arrête là. Que chacun reconnaisse et qu'on soit réellement dans une logique de réconciliation, comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire, je sais, je suis devant mon bourreau, je sais qu'il m'a fait du mal, mais je pardonne pour le bien de notre nation. Donc c'est ce qu'on aurait dû faire. – Rétenir mon attention dans l'ouvrage, je vous cite, « Ce n'est pas le dialogue national inclusif qui va permettre la réconciliation, c'est plutôt la réconciliation qui induira un dialogue serein, productif et résolument tourné vers la construction durable du Tchad. Que signifie une telle considération que je trouve complètement contraire à l'opinion publique ? – Moi, je trouve qu'on a mis trop d'ambitions, trop nôtres sur le dos du dialogue national inclusif et souverain. La réconciliation, comme vous en parlez, dites que depuis des décennies, on en parle et tout ça, on n'a pas réussi à la concrétiser parfaitement. Et maintenant, comme par enchantement, on se dit, oui, il y a le dialogue, et après ça, on sera réconciliés. Non, on n'est pas dans un monde de bisounours. On l'a vu pendant le dialogue, les rancœurs étaient là. Il y avait au début des frictions, des agitations, des gens qui quittaient la salle, on les ramenait. Moi, je me suis dit, c'est dans l'ordre des choses. Parce qu'on aurait dû faire un travail de réconciliation, d'évacuation des rancœurs avant de venir dans cette salle-là. Le dialogue, ce n'est pas pour se réconcilier, je suis désolée. Le dialogue, c'est pour réfléchir sur les problèmes du Tchad et les solutionner. Mais la réconciliation, on aurait dû y penser avant, que les gens apaisent leur cœur. Et pour cela, il faut de la sincérité, et il faut que chacun se dise, je reconnais mes torts et je suis prêt à les réparer. Et là, on va échanger autour d'une table pour construire notre pays. On n'est pas obligé d'avoir la même pensée. On peut avoir des projets de société complètement opposés, mais on est obligé de concilier nos visions pour construire, parce que l'objectif ultime, que ce soit l'opposition, la majorité, je ne sais pas qui, c'est construire le Tchad. Et donc, on est tous tchadiens. On est obligé de concilier nos visions, aussi opposées soient-elles. Donc la réconciliation, arrêtons de la considérer comme un résultat, comme ça, qui va arriver après le dialogue. Ce n'est pas arrivé, ce n'était pas là avant. Maintenant, on n'a pas encore la réconciliation, surtout après le 20 octobre. Donc, on parle, c'est vrai, de justice, d'enquête et tout ça, c'est important, mais parlons de réconciliation. Après tout ce qui s'est passé, on n'a pas envie de savoir qui a eu tort, qui a raison. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est construire notre pays, c'est avoir laissé à nos enfants, nos petits-enfants, un Tchad paisible, et en partant, qu'on se dise, oui, on a fait ce qu'on avait à faire. Vous voyez ? Et donc, ne cherchons pas qui est responsable, pardonnons-nous et avançons. C'est tout. Voilà. Alors, parlant un peu du repli identitaire, dont on a évoqué quelques temps, qui s'observe de plus en plus de nos jours, vous dites à la page 36 de l'ouvrage, qu'il est plus ou moins banalisé, parfois même renforcé par inadvertance par l'État lui-même. Comment ? Comment je me demande ? Oui, le repli identitaire, on l'a cité comme un des points qui pouvait, qui avait peut-être la capacité de faire échouer la transition si on ne le neutralisait pas. Et les événements du 20 octobre nous ont malheureusement donné raison, parce qu'on a cité ça parmi les points saillants qu'il fallait regarder de près. Donc, quand on dit que parfois c'est renforcé, c'est banalisé de un, parce que, voilà, parfois vous, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous êtes en train d'être régionaliste sans le savoir. Moi, c'est pareil, parce que partout où on va, on est quasiment sommé de nous revendiquer d'un camp ou de l'autre. Moi, je n'ai pas envie d'entendre des gens me dire, oui, toi tu es nordiste ou tu es sudiste. D'abord, moi je suis centriste, je suis du charib à guérmé. Donc, je ne me reconnais pas dans ces considérations-là. Les gens oublient qu'on n'a pas que deux grands ensembles au Tchad. Il y a le centre, le centre qui devrait nous servir d'exemple dans ce pays, parce qu'on y trouve de tout. Dans la même famille, vous trouvez des chrétiens, des musulmans au centre du Tchad. Vous trouvez des chrétiens, des musulmans et même des gens qui ne croient en rien du tout et qui vivent paisiblement dans le respect de l'autre, dans sa particularité et sa différence. Voilà pourquoi on parle de repli identitaire qui est banalisé dans ce pays. Et quand on dit que l'État, parfois, par inadversance, renforce cela, moi j'aimerais que vous, au niveau de la télé-Tchad, que vous ne passiez pas les messages des gens qui remercient, parce qu'un des leurs, quand ils disent leur, c'est quelqu'un de leur communauté, leur région, alors elle est nommée quelque part. Vous ne devriez pas passer, surtout la télévision publique. Parce que ça, on ne se rend pas compte, mais il n'a pas été nommé ministre, par exemple, pour les gens de sa région. Implicitement, on est en train de lui mettre dans la tête qu'il doit travailler que pour les siens. Alors qu'un ministre, c'est un mandat national. Un député, c'est un mandat national. Pourquoi on remercie les gens ? Parce qu'ils ont nommé quelqu'un de mon ethnie. Franchement, l'État devrait interdire ce genre de messages à la télé, surtout la télé nationale. Les télés privées peuvent faire ce qu'elles veulent, mais la télé nationale a quand même un rôle très important au niveau de notre société. Tout à fait. Vous avez fait des suggestions pour la réussite de la transition au Tchad. Et vous avez ouvertement, je peux le dire, décrié certains comportements de nos concitoyens. Pour un peu mettre notre spectateur dans le bain, parlons peut-être très brièvement des deux cas pratiques que vous avez relevés. Le premier, c'est ce que vous avez désiré sous le terme lobby. Et le second, c'est l'usurpation. Au Tchad, on a une certaine réalité que les gens ne veulent pas nommer précisément, qu'on a peur d'appeler par son nom. On ne veut pas appeler le chat par son nom. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a certaines choses au Tchad, qui marchent selon la volonté d'une poignée de personnes. Je ne parle même pas du président de la République, parce qu'on lui donne souvent un tableau biaisé de la réalité. Est-ce que vous voyez ? C'est des gens qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont bien réfléchi, c'est très intelligent. – De par leur influence et de tout ? – Oui, de par leur position dans l'administration, des positions souvent avantageuses et tout ça. Pas tous, heureusement. C'est une poignée de personnes, vous voyez ? Et qui faussent complètement tout et qui perturbent tout, dans notre… même les meilleures initiatives en faveur du développement, du progrès de notre pays sont sabotées, finalement, sont dévoyées par ce groupe de personnes. Et moi, j'en appelle… – Qui ne marchent que pour leurs intérêts. – Pour leurs intérêts. J'en appelle à leur neutralisation. Donc moi, je parle de lobby parce que c'est quelque chose qui est là, qui s'est dit qu'il y a bien… C'est des gens très intelligents souvent qui sont là, mais qui mettent leur intelligence à leur service, pas au service du Tchad. – Et quand ils sont mandataires du pouvoir de l'État, c'est problématique de se servir d'abord avant de servir la nation. Et donc c'est une chaîne. C'est une chaîne de tâtes. – Ça transcende les couleurs politiques, les couleurs ethniques, les couleurs régionales, tout ça. Donc dans ce lobby-là, on retrouve une diversité de profils, de personnes et qui se renforcent. On vous voit par exemple, vous, vous pouvez un petit peu être dans ce lobby-là et ils veulent des gens à tous les échelons. Vous allez dans l'administration, par exemple, on veut un document, quand on ouvre des livres, on peut se casser la tête, aller deux semaines, courir, revenir, on n'a pas le document. Si c'est quelqu'un du lobby, quelque chose, on lui donne très rapidement. Est-ce que vous voyez ? Et on en parle pourquoi ? Parce que souvent les gens se disent qu'on a tendance à dire, oui, il y a une partie de la population qui profite du Tchad, de ses biens et l'autre partie qui est lésée. Je trouve que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la souffrance au Tchad, on peut la retrouver partout. C'est vrai qu'il y a une minorité qui profite pour ses propres intérêts et tout ça, mais cette minorité-là, au-dedans, on peut trouver toutes les ethnies, on peut trouver toutes les religions, on peut trouver tous les partis politiques. Est-ce que vous voyez ? Et donc maintenant, j'aimerais que les Tchadiens ne se laissent pas distraire par des discours de division et se dire, oui, il y a tel, voilà, vous voyez, non ? Et qu'ils se disent que notre ennemi véritable, c'est l'injustice et c'est la pauvreté. Et c'est ce qu'on doit combattre. Donc le lobby dont on parle, c'est celui-ci qu'il faut neutraliser. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'étaler encore davantage par rapport à ça. L'usurpation, ça va dans le même ordre d'idée, parce que souvent ce sont des gens qui sont haut placés, mais qui n'ont pas cette rectitude morale qu'on attendrait de quelqu'un qui est quand même déposité de l'autorité de notre État, l'État tchadien. Vous voyez, non ? Et donc, c'est des gens qui sont là, par exemple, un jeune... Tu as subi ça, Usra. Tu peux dire que tu peux en parler parce que tu as eu affaire à ce genre d'usurpation. Un jeune vient les voir avec un très bon projet. C'est peut-être un jeune qui a passé des nuits blanches pour monter quelque chose et tout ça. Il va se dire, forcément, ça c'est utile pour le tchat, forcément quelqu'un va m'écouter et quelqu'un va faire en sorte que ça aille là où ça doit aller, que ce soit financé et qu'on mette en œuvre ce que j'ai. Il y va, au début, c'est des personnes, parfois c'est même des ministres, mais je n'ai pas peur de le dire. Ils vous écoutent, ils vous donnent une très bonne attention au début, juste pour comprendre le projet dans les détails. Après, ils ferment leur téléphone ou ils ne vous décrochent plus. Ils vous bloquent. Vous voyez, non ? Et vous entendez, après quelques mois, le ministère a mis en place un projet. Donc, c'est juste le nom du projet qu'on change. Vous voyez, non ? On aura volé... Et donc, les jeunes, maintenant, sont découragés. Ils ne veulent plus réfléchir pour faire évoluer le tchat. Ils croisent les bras. Vous voyez, non ? Et donc, voilà, l'usurpation, c'est ça. Et moi, j'appelle les responsables, en tout cas, qui sont dans l'administration et tout ça, à plus de rigueur et de rectitude morale. Bouchra, Yousra, le sujet est important. Le temps aussi nous prend par la gorge. On n'a pas de choix. On va s'arrêter à ce niveau. D'accord. Je ne sais pas si on peut proposer quand même une lecture, comme on a l'habitude de faire. Oui. Juste un paragraphe. Moi, j'aimerais... Bouchra, tu vas lire un bientôt. Mais moi, pour conclure, j'aimerais simplement citer Martin Luther King. Il y a une citation qui me paraît très importante. Souvent, on en parle, c'est vrai, à la télé et tout ça, mais qui mériterait d'être rappelé tout le temps. C'est que nous devons, en tant que Tchadiens, apprendre à vivre comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Vous voyez. Donc, que chacun retienne cette phrase-là et qu'il agit en conséquence. C'est vrai, Thierry. Nous osons donc espérer que le juvénilo-scepticisme ambiant puisse s'estomper. Le destin a voulu qu'un jour d'avril 2021, un jeune de moins de 40 ans préside au destiné du Tchad et des actes hautement louables ont été posés depuis. Un des plus remarquables est la volonté d'écouter l'écrit du peuple, matérialisé notamment à travers la mise en place du 116. Un numéro vert permettant d'alerter et de dénoncer tout ce qui peut constituer une entrave au bon fonctionnement de l'État, bref, de tout ce qui peut être considéré comme dérive de l'administration. Merci Yusra, merci Bouchra. Le livre est disponible, on peut le trouver où ? Au central Mouna. À la librairie La Source. Voilà. Merci une fois de plus d'être venu. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de Yusra et Bouchra Abderrahim Ndiaye, avec lesquels nous avons donc parlé de leur essai qui venait de paraître intitulé « Confidence citoyenne, contribution pour une transition utile au Tchad » paru aux éditions Al Mouna. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à regarder Télé Tchad. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada